Nous allons dans plusieurs séquences parler du handover. Il convient tout d'abord de définir ce terme, de quoi s'agit-il ? Le handover est tout simplement le changement de cellule pour un terminal en cours de communication ou en cours de session. On trouve dans la littérature anglo-saxonne quelquefois le terme de handoff qui est tout à fait équivalent. Concrètement, le handover revient à donner l'ordre à un terminal de changer, par exemple, de fréquence et d'intervalle de temps et de se positionner sur une fréquence et un intervalle de temps qui sont prises en charge par une autre station de base. Le handover est une opération complexe. Il faut, par exemple, que l'on soit capable de déterminer, lorsque le terminal s'éloigne d'une station de base, vers quelle station de base le terminal se rapproche. Pour cela, on va utiliser le fait que le mobile est capable de faire des mesures sur le signal courant qu'il reçoit, mais également sur les voies valises des stations de base voisines. On va aussi utiliser les mesures faites par la station de base. Quand on parle de la station de base, il s'agit bien évidemment de la station de base avec laquelle le mobile est en liaison radio pour la communication qu'il est en train d'effectuer ou pour la session, c'est-à-dire le transfert de données qu'il est en train de faire. Il y a soit transmission régulière par le mobile des mesures qu'il fait, soit transmission sur un critère de déclenchement. En effet, si le terminal est très proche de la station de base, il y a peu de chances qu'il soit nécessaire de faire un changement de cellule pour ce terminal. Donc, on peut s'abstenir de remonter les mesures. La façon dont ça fonctionne dépend des systèmes. Dans GSM, par exemple, il y a remontée périodique des mesures. Dans les systèmes tels que l'UMTS ou LTE, on utilise une transmission soit régulière, soit sur un ou plusieurs critères. Par exemple, le niveau de signal devient inférieur à un certain seuil. Dès que le réseau détecte la nécessité de faire un handover, il va d'abord préparer les choses à l'avance pour être capable d'accueillir le mobile sur la nouvelle cellule, c'est-à-dire qu'il va réserver, par exemple, des ressources radio. Et une fois que le handover est réellement préparé, il va envoyer l'ordre, la commande de handover au terminal. Nous avons deux types de handover. Tout d'abord, ce qui est appelé hard handover. Il consiste à couper temporairement la liaison radio le temps de faire le transfert du mobile de l'ancienne cellule à la nouvelle cellule. L'intérêt du handover, c'est qu'il y a au plus une liaison radio active à tout instant. Les grandes étapes sont les suivantes. Tout d'abord, nous avons un terminal qui a une liaison radio via la station de base A. Un ordre de handover est envoyé par le réseau. La liaison radio est coupée. C'est ce qu'on voit dans la deuxième étape. Le temps que le terminal demande le réétablissement de cette liaison sur la nouvelle station de base B. On a donc pendant un court instant, typiquement quelques centaines de millisecondes, la connexion radio qui est coupée. Et donc, en cas de communication, on peut avoir une micro-coupure. On peut cependant souligner que ce n'est pas parce qu'il y a au plus une seule connexion radio qu'il y a forcément une seule connexion à l'intérieur du réseau. Quand la liaison est réétablie sur la voie radio, la communication peut tout de suite se faire. Pendant la phase intermédiaire, on va avoir à l'intérieur du réseau deux connexions réalisées simultanément. L'avantage du hard-hendeuveur, c'est qu'il est relativement simple et il est économe en ressources. Quand on dit économe en ressources, il s'agit plus précisément de la ressource radio. L'inconvénient, c'est que comme on doit éviter qu'un terminal ait trop de hard-hendeuveurs, eh bien, ça veut dire que derrière les seuils, les mécanismes de déclenchement, il y a des hystérésies. Donc, étant donné que les niveaux peuvent fluctuer, il peut y avoir des cas où un terminal est en bordure de cellules et la meilleure cellule à chaque instant peut varier toutes les 3-4 secondes. On va bien évidemment ne pas faire un hand-over à chaque fois. Ça veut dire que le mobile va donc ne pas être toujours connecté à la meilleure station de base. Le deuxième type de hand-over est le soft-hendeuveur. Par opposition au hard-hendeuveur, eh bien, on va maintenir deux liaisons radio simultanées pendant un temps relativement court. En d'autres termes, on va établir la nouvelle liaison radio sur la nouvelle cellule avant de relâcher la liaison radio sur l'ancienne cellule. On parle quelquefois de make before break ou de seamless hand-over. En effet, dans ce cas, il y a absence totale de coupure de la communication. On peut voir sur le dessin comment cela se passe. Le terminal est initialement en liaison radio avec la station de base A. La station de base A va demander au terminal d'établir une liaison radio avec la station de base B tout en maintenant la liaison radio avec la station de base A. En fonction de critères, si jamais la liaison via B est bien meilleure que via A, eh bien, la liaison radio via la station de base A va être complètement relâchée. Le problème de ce hand-over est qu'il est très coûteux en termes de ressources. Car, si les seuils de déclenchement sont mal positionnés, eh bien, il est possible que la phase où il y a les deux connexions radio dure longtemps, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, voire plus. De plus, le soft hand-over n'a vraiment un intérêt que dans une approche circuit. Or, de plus en plus de services sont faits en mode paquet où la transmission est par essence sporadique et où la connexion radio n'est effectuée, n'est établie que quand il y a réellement des transmissions. donc pour tous les modes paquets et pour tous les services reposant sur IP, par exemple, le soft hand-over n'apporte peu de choses en plus. Il est donc en voie d'abandon. C'était quelque chose qui était considéré comme un must dans les années 90. c'est pour cela que les systèmes de troisième génération utilisent le soft hand-over mais vu le coût et le peu d'intérêt que cela représente, dans la quatrième génération, dans les systèmes LTE, il est abandonné. Méni Méni